Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors non, pas de relaxation, mais plus suite à un post que j'ai vu hier sur YouTube. Alors, j'avais envie de revenir un peu sur une artiste ASMR que beaucoup de monde maintenant connaissent et suivent, c'est Columba ASMR. Alors hier soir, j'ai pu voir dans sa story Instagram un message qui demandait pourquoi certains subivaient sa chaîne. Et quand j'ai vu le message précédent, enfin qui succède à ce post-là, il y en a beaucoup qui ont répondu, pas pour ta beauté. Alors voilà de quoi j'avais envie de parler aujourd'hui avec vous. Et je vais en faire ça, j'ai trop chaud. De ce phénomène. Alors pourquoi ? Alors bien sûr, juste avant, j'ai pu discuter un petit peu avec elle hier et aujourd'hui vite fait. J'ai demandé son accord pour pouvoir parler d'elle. Et après, ça ne se résume pas forcément qu'elle, je vais englober beaucoup de choses. Alors j'ai eu son accord d'accord. Et j'ai préparé un peu cette vidéo. Voilà. Tant bien que mal. Avec les connaissances que j'ai. Elle s'est rendu compte que beaucoup de monde la suivait du pas forcément. Après, je ne dis pas qu'elle n'a pas de talent, ce n'est pas ça du tout. On a tous du talent. Mais elle s'est, on va dire, un peu rendu compte que beaucoup de monde la suivait pas uniquement pour son talent dans l'ASMR. Mais plus par ce qu'elle dégage physiquement. C'est-à-dire d'une personne attirante et belle. D'accord. Alors, je ne sais pas si maintenant, en 2020, pour être tendance, il faut être beau ou il faut être belle. Ou alors s'il faut avoir du talent sur YouTube. Est-ce que le talent se base sur un physique ? Pour moi, non. Mais maintenant, je pense que sur YouTube, pour fonctionner, il faut d'abord avoir un physique. Après, qu'on ait du talent ou qu'on n'ait pas de talent, en général, il y a des personnes qui sont là pour t'en trouver un. Ou alors des vidéos à fournir. Je pense que dans l'ASMR, on a tous du talent. On a tous ce petit quelque chose qui est fait, qui est là pour pouvoir te déclencher. pour faire en sorte que tu puisses t'apaiser, t'endormir, te relaxer. Ouais. Donc, après, c'est difficile de parler de ça. Moi, je ne suis personne pour parler de ça. D'accord. Plutôt, ouais, voilà. Moi, ma conclusion de ça, les gens qui suivent les artistes ASMR et autres sur d'autres sujets, bien évidemment, on les suit plus pour leur beauté et ce qu'elles dégagent dans leurs vidéos. Donc, on est plus même dans les hommes. D'accord. Il se peut que ça peut aussi des enfants qui nous suivent. Qu'on est suivis pour notre physique, pour notre gueule, comme on dit, que par un talent. Et ça m'a choqué de me dire qu'elle a été choquée elle-même de ses réactions, tout simplement. Et moi, j'avais envie d'intervenir à ça parce que, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur YouTube, il y a quelques mois, maintenant, si je ne dis pas un an peut-être, ou deux, c'est que moi, on me dit toujours, ton ASMR est bon, ton ASMR est relaxant. Mais pourquoi moi, alors, au bout de trois ans, j'ai que 17 000 abonnés ? Alors qu'il y en a qu'on peut regarder sur YouTube. Elles ont commencé des chaînes ASMR il y a quelques mois et elles ont déjà à 20, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés. Allez trouver, pourquoi ? Donc, déjà, les femmes sur YouTube sont déjà beaucoup plus suivies que les hommes. Ça n'est pas pour rien. Je tenais à vous dire ça. N'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires qui seront bien sûr activés. D'accord ? Et la conclusion pure et simple de cette vidéo, c'est, en fait, qu'on rentre, en fait, pour certains hommes qui regardent les vidéos de femmes. Comme, par exemple, Colomba, parce que, aujourd'hui, je parle d'elle, c'est plus, on va dire, pour moi, comment vous expliquer ça correctement ? Un fantasme, en fait, tout confondu, en fait, c'est un fantasme sur écran pour vous qui ne sera, en fait, en réalité, jamais accessible. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre correctement. Il n'y a aucun propos de méchant, je dirais de méchant, donc quand je dis ça, Colomba, moi, je la regarde de temps en temps, je ne veux pas mentir, pas non plus tout le temps. J'aime bien sa voix, mais je ne regarde pas quelqu'un parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'elle a quelque chose. Non, je regarde de l'ASMR parce que, moi, ça me détend, voilà. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, je regarde de l'ASMR parce qu'elle a une voix pure et ça me fond complètement, je m'endors. J'aime beaucoup aussi pour me relaxer cette voix, parce qu'on a tous des timbres de voix différences normales, de l'aura. Voilà, tout le monde connaît l'aura sur ma chaîne. Donc, après, voilà. Après, il y a peut-être aussi des femmes sans quoi que les chaînes, elles n'ont pas beaucoup d'abonnés. Par exemple, comme l'aura, ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube. Elle a 12 000, 13 000 abonnés, je pense. Là, d'accord, on va... Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, loin de là. Elle est une femme très jolie aussi. En toute façon, toutes les femmes sont belles. Ce n'est pas moi qui l'ai. C'est Tani Briand. Et du coup, là, vraiment, on peut se dire que les gens, le, je pense, le 3 quart de ses abonnés sont là pour son talent aussi. Là, malheureusement, Colombo, je pense, d'après ce que moi, j'ai pu plus ou moins discuter avec elle, les gens, donc, des gamins ou alors peut-être des hommes mariés, sont plus là attirés par son physique, par sa beauté, car c'est une très belle femme aussi, qui est très très jolie physiquement, qui a un très joli visage. Et malheureusement, qui n'est pas là pour son talent dans l'ASMR. Sachant que ses vidéos sont toujours super bien travaillées. Les décors derrière, c'est très simple. C'est très joli. Elle a réussi à faire de belles choses avec pas grand-chose. C'est ça qui est chouette. Et voilà. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire, vous faire cette vidéo aujourd'hui. Même si là, je suis un peu brouillon. D'accord. Je suis vraiment en excusant. Je ne suis pas un grand poète. Je ne suis pas ceci comme ça. Je m'en fous comme tant. Et voilà un petit peu pour cette vidéo. Qui n'était pas de relaxation d'ailleurs, mais plus, vous donnez mon avis par rapport à ça. Et plus aussi par rapport aux hommes. Il y a de jolis hommes qui sont suivis beaucoup plus que d'autres. Donc, et quand on peut les regarder, malheureusement, des fois, on sait pourquoi. Et c'est pareil avec les femmes. Voilà, voilà, sur ce sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de relaxation vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Et même à lundi dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter. Tout ça dans le respect, bien évidemment. A bientôt. Bon week-end. Et portez-vous bien. Bye bye.